Je m'appelle Charles Leblanc, je suis professeur titulaire à l'Université d'Ottawa, à l'École de traduction et d'interprétation et au département de philosophie. Ma formation est une formation en philosophie, mais je suis aussi traducteur littéraire. J'ai travaillé pour des éditeurs en France pendant quelques années. J'étais à l'époque, je vivais à l'époque en Italie et je faisais la traduction littéraire pour des éditeurs français. Donc, j'ai obtenu un poste ici en 2003 et puis j'ai déménagé pour venir m'établir de nouveau au Canada. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Donc, normalement, je m'intéresse à la philosophie allemande classique, dont je suis spécialiste, mais depuis quelques années, aux études sur la traduction et la Renaissance, qui est une période de l'histoire située entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Le latin, en particulier. Qu'est-ce que ça comprend, l'étude, disons, de la philosophie allemande? L'étude de la philosophie allemande, c'est à peu près tout ce qui est, dans mon cas, tout ce qui va d'Emmanuel Kant. Vous savez, c'est l'auteur de la critique de La raison pure. Pour plusieurs de ceux qui nous écoutent, là, ça va éveiller des mauvais souvenirs de Cégep. Donc, si vous m'écoutez en faisant de la musculation, ça vous permettra de travailler plus fort. Et donc, ça va de Kant, la critique de La raison pure, jusqu'à Nietzsche et puis au-delà. Mais dans mon cas, c'était, c'est la philosophie allemande classique. Donc, c'est Kant, Hegel, les romantiques allemandes. C'est un sujet un peu, c'est des sujets enivrants et super intéressants, mais qui peuvent devenir vraiment barbants quand ils sont mal enseignés. Est-ce que c'est ça le problème? Souvent pour, justement, disons, les mauvaises expériences qu'on a pu avoir, peut-être, au Cégep ou c'est une question de culture? Vous savez, c'est une question de langue. Ce qu'il faut voir, c'est que quand vous apprenez une langue étrangère, moins vous connaissez de mots dans la langue étrangère, moins vous êtes capable de la comprendre et donc aussi de la parler. D'accord? C'est normal. La culture, c'est exactement la même chose. Si au départ, dans la formation que vous avez eue à l'école secondaire ou dans votre famille, il n'y avait pas beaucoup de choses centrées sur la culture, c'est certain que lorsque vous arrivez au Cégep, vous arrivez avec moins de vocabulaire culturel. Et par conséquent, ça devient difficile de suivre la musique quand le professeur se met à parler, faire des liens entre ceci et cela dans un cours de philosophie, dans un cours de français, dans un cours de sciences humaines en général. Vous me suivez toujours. Donc, on pourrait dire que le problème qui fait que souvent les gens n'aiment pas leur cours de philo, ce n'est pas tant qu'il est mal enseigné, parce qu'il y a des gens vraiment compétents dans les Cégeps. Il y en a plusieurs qui ont des doctorats qui mériteraient d'avoir du temps pour faire de la recherche. On enseigne beaucoup au Cégep. Je sais, j'ai commencé ma carrière dans un Cégep. Donc, ce n'est pas tant que les professeurs ne sont pas compétents que les étudiants arrivent très mal préparés pour tenir ce discours culturel sur la culture qu'est la philosophie. La philosophie, c'est tenir un discours culturel sur la culture. Et si on ne sait pas ce que c'est que la culture, si on ne connaît pas des choses très simples, que ce soit juste sur le christianisme, par exemple. Bon, je vois que vous êtes des jeunes gens encore, mais votre génération, vous n'avez pas été, je ne suis pas encore un grand-père, j'ai 55 ans, mais quand même, je suis un peu plus avancé que vous dans l'âge. Ma génération, déjà, on avait une formation religieuse qui nous permettait de comprendre ce qui est des monuments autour de nous, qui nous permettait de comprendre plusieurs allusions dans les œuvres d'art, dans la littérature, ce qui n'est pas le cas des gens plus jeunes, parce qu'avec la sécularisation de la société, j'estime que c'est une bonne chose. Je suis absolument un laïc là-dessus, un esprit très laïc et athée, presque. Mais je crois néanmoins qu'une connaissance culturelle de la religion est essentielle. Donc, évidemment, quelqu'un qui arrive dans un cours de philo qui n'est pas préparé pour avoir, et qui ne connaît rien sur la religion, par exemple, bien aura de la difficulté à comprendre quelles sont les allusions que font Voltaire ou que font Rousseau à la portée de leur critique et de leur raisonnement. Et pourquoi, par exemple, le siècle des Lumières, au 18e siècle, est aussi révolutionnaire dans la façon de penser le monde. Quelles sont les bases, pour vous, justement, qu'on devrait avoir pour comprendre un petit peu mieux notre société? D'abord, ce qu'il faudrait faire, c'est le langage. Vous savez, tout ce que l'on peut penser est langage, au fond. Il y a une association qu'on peut faire entre penser et parler, s'exprimer. La pensée est un langage. J'essaie de vous le montrer avec la culture. Donc, la première chose à faire, très certainement, c'est l'apprentissage correct de la langue maternelle. Vous savez comme moi qu'au Canada français, moi, je suis au Québec, près de l'Ontario quand même, mais ce n'est pas propre au Québec. Au Canada français, de manière générale, quelqu'un qui s'exprime trop bien, ce n'est pas tellement bien vu. C'est un petit peu considéré. C'est un snob. C'est une tapette. C'est quelqu'un qui veut nous en montrer. Il n'est pas de la gagne. Je le sais, moi, j'ai joué au hockey très longtemps. J'ai fait midget. J'ai vraiment fait du hockey à un gros niveau. Puis, je m'exprimais assez bien. Je n'avais pas l'air très sérieux. D'accord. J'ai décidé d'arrêter moi-même. J'aurais pu aller plus loin. Je pourrais venir. La première chose, c'est la maîtrise de la langue. Et ça, au Québec, c'est souvent déconsidéré. Ce qui est dommage parce que, bon, j'ai vécu en Allemagne plusieurs années, en Italie, une grande partie de ma vie. Je peux vous dire que dans tous ces pays, puis en France aussi, où j'ai commencé mes études universitaires, dans tous ces pays-là, être capable de maîtriser correctement sa langue, être capable de la parler avec aisance pour être compris, de mettre ensemble une ou deux idées, c'est une valeur. Ici, pas vraiment. Donc ça, on part, à mon avis, déjà avec un sabot de Denver, si vous voulez, au point de vue des études supérieures. Ça ne nous aide pas du tout, ça. Puis, c'est peut-être un petit peu pour ça aussi. J'ai déjà entendu dire que, tout dépendant de la région du monde, mais justement, peut-être en Russie, pourquoi ils sont aussi forts sur les échecs? Ou, mettons, en Europe, certains coins d'Europe, comme vous promenez d'Einstein, pourquoi ils étaient aussi bons en mathématiques? Bien, c'est un petit peu que leur langue faisait qu'ils pensaient différemment ou ils voyaient des choses différentes. Oui, oui, cette thèse-là existe. Par exemple, que les Allemands seraient plus forts en philosophie à cause de leur langue, à cause de la structure de la langue allemande. Et on essaie d'expliquer les avancées en philosophie grecque dans l'Antiquité à cause de la langue qu'ils parlaient. Bon, moi, j'ai certaines réserves face à ça, parce qu'au fond, la langue, ce n'est que c'est un outil de la pensée. C'est fondamental, mais je ne pense pas qu'on peut parler allemand et être un imbécile. On peut parler grec ancien et ne pas être philosophe. Ce n'est pas une condition cinématique. Un innocent est un innocent dans toutes les langues. C'est une chose qui est universelle. Quoique la limite de ton langage, disons, c'est la limite de ton monde. De notre monde. Voilà ce que disait, je pense, Wittgenstein, la limite du langage, c'est la limite du monde. C'est tout à fait vrai. Et je dirais donc que la première chose que l'on doit faire, c'est parvenir dès un jeune âge à une bonne maîtrise du langage. Ensuite, bien évidemment, nous ne sommes pas tous favorisés au point de vue de la famille. Ce n'est pas toutes les familles qui accordent une importance au livre, à la lecture, au débat d'idées, qui font des voyages culturels. Mais ça, ça revient à l'école, justement, de combler l'injustice de la nature, si vous voulez. Donc, il y a des familles qui sont moins, à ce niveau, aidées. Elles sont moins bénies par la nature. Mais ça revient à l'école de rétablir l'équilibre et de récréer une justice dans tout ça. L'école doit donc être un élément de formation et de dépassement. C'est très important. Ce qu'elle n'est pas toujours. J'ai une fille qui est à l'école, à 14 ans. Je regarde un peu ce qu'elle fait. Je trouve des fois qu'on tourne les coins ronds. Moi, je serais plus sévère, je serais plus exigeant. On a avantage à être exigeant. Donc, si déjà au départ, les gens possédaient bien la langue et qu'au point de vue culturel, ils arrivaient mieux formés, ils aimeraient mieux leur cours de philosophie au cégep. Et on aurait aussi probablement plus de jeunes Québécois ou Canadiens français qui feraient des études supérieures parce qu'ils s'intéresseraient davantage à la culture et en savoir davantage. Vous savez, on n'est pas plus bêtes que les autres. Est-ce que vous avez l'impression, justement, comme vous dites, vous seriez plus sévère? Est-ce que ce n'est pas une faille, quelque chose qu'on est en train de faire qui ne devrait pas avoir lieu, justement, d'un petit peu trop encadrer les élèves? Puis sans vouloir dire empêcher le moins bon de la classe de fonctionner, ce n'est pas Je ne sais pas. Une chose est certaine, c'est qu'on a voulu, puis c'était probablement justifié, puis ça procédait de bons sentiments, essayer d'intégrer au maximum des étudiants qui sont en difficulté. Et moi, je pense, puis les études semblent montrer que quand on intègre des étudiants en difficulté dans des classes normales, ils vont obtenir de meilleurs résultats, ils vont avoir un progrès qu'ils n'obtiendraient pas sinon. Bon, ça, là-dessus, c'est bien. Maintenant, il faut se demander si les enseignants sont formés vraiment pour ça, s'ils sont payés pour ça, parce qu'un enseignant d'école secondaire, les primaires, ils passent beaucoup de temps après les cours à préparer, à corriger, à faire des petits plus pour les élèves. Ils n'ont pas le temps d'encadrer parfois des cas qui sont lourds, ils n'ont pas nécessairement la compétence, puis ça ne revient pas non plus à leur vocation première de prof. On ne veut pas tous sauver le monde non plus. Il y en a qui sont là pour enseigner, qui sont d'excellents enseignants, mais ils n'ont pas la vocation de Mère Thérésa. Il faut réussir à mettre ça ensemble et ça n'apparaît pas clair. Pour l'instant, quand dans une classe régulière, le tiers des étudiants sont en difficulté et ont des problèmes, l'autre tiers des problèmes de comportement très lourds, comment le prof, comment l'enseignant dans une classe peut-il faire pour maintenir l'ordre et puis assurer que ça avance? C'est une mission impossible. C'est leur demander, c'est pour ça qu'après cinq ans, ils quittent en majorité les rangs du corps enseignant de nos écoles. Je crois que c'est une statistique qui est assez impressionnante, justement. Est-ce que c'est ça vraiment comme la plupart quittent après cinq ans de pratique? Oui, c'est ce que je lisais dans le journal. C'est ce que je lisais dans le journal à peu près. Oui, il y en a beaucoup qui quittent. Tout à fait. Est-ce que vous voyez justement à l'université peut-être une difficulté d'apprentissage qui est peut-être plus grande que ce qu'elle a pu être par le passé ou c'est différent? Disons que le diagnostic que je fais, moi je suis à l'université d'Ottawa. Donc, ça peut sembler, l'université d'Ottawa pour plusieurs semble presque une université québécoise. Mais au fond, c'est une université qui est en Ontario, tout près du Québec, mais c'est l'Ontario quand même. Donc, c'est une université qui est, par rapport aux universités québécoises, hyper diversifiée. Et quand j'enseigne dans des groupes, donc moi j'enseigne dans des très grands groupes, cet automne j'avais un cours de philosophie, on était à 400 sur Zoom. Donc, c'est du monde ça. Et de ces 400-là, peut-être il y en avait 75 qui étaient des Québécois franco-ontariens. Tout le reste, c'était des gens d'ailleurs. Quel est le problème? Le problème, c'est un problème linguistique parce qu'évidemment, on a, pour plusieurs, le français, c'est pas toujours la langue maternelle. Donc là, ça devient difficile. Si je parle un français qui est un peu plus châtié, ça devient difficile d'être compris, donc de partager correctement l'information. Donc, la langue qui devrait être l'outil privilégié pour véhiculer l'information devient l'obstacle pour véhiculer l'information, une chose. Deuxième chose, le background différent de tous ces gens-là fait en sorte que c'est difficile de trouver un terrain commun pour ensuite parler de culture et raisonner. Moi, je donne le cours pensée, raisonnement critique. Ça devient difficile de trouver un terrain commun parce que je pouvais peut-être avoir 20 cultures différentes, six religions représentées. Donc, notre être au monde étant tellement différent, bien c'est difficile ensuite de pouvoir trouver des terrains d'entente et pouvoir parler culturellement de la culture, ce que je vous disais. Puis de faire des exemples aussi, puis que les gens se sentent interpellés par le discours peut-être même du professeur. Ça doit être un sacré travail. Oui, c'est un défi parce que qu'est-ce que vous voulez, quand on parle de philosophie, puis dans mon cas, c'était un cours de philosophie, l'équivalent d'une philosophie 101, si vous voulez, de début d'introduction à la philosophie, qu'est-ce qu'une question philosophique, comment est née la philosophie, la philosophie en Grèce, Aristote, Platon, Socrate, ces gens-là. Bien c'est sûr que toutes ces choses-là présentées à des gens qui viennent majoritairement d'Afrique, par exemple, ou même d'Asie, parce qu'on a des Chinois, il y a beaucoup de Chinois qui viennent étudier au Canada, bien ça devient quelque chose qui est un peu européo-centré, centré sur la culture occidentale, blanche, et c'est ce qu'on reproche beaucoup dans les curriculum. Quand vous voyez maintenant qu'il y a des franges de l'université qui demandent de changer les cursus pour les rendre moins centrés sur l'Occident et plus ouverts, appelons ça comme ça, la diversité, c'est essentiellement la chose qu'on dénonce, d'accord? Donc, d'essayer de faire une université qui, puisqu'elle est diversifiée, devrait être aussi diversifiée dans ces cursus. Puis, quel genre de problème ça cause? Parce que j'imagine que chaque, je veux dire, chaque nationalité doit avoir aussi ses histoires à l'interne, si on veut. Si on va faire de la philosophie en Chine, on n'apprendra peut-être pas la même chose qu'à l'Université d'Ottawa, j'imagine. Non, bien c'est sûr que, vous savez, quand on parle de philosophie, on parle de quelque chose qui est centrée culturellement, historiquement, géographiquement, en Grèce et en Europe. On peut parler de philosophie chinoise, il n'y a pas de problème. Mon distingué homonyme, Charles Leblanc, qui est de 30 ans, mon aîné, qui est le père de la synologie canadienne, pourrait vous en parler avec beaucoup plus de compétences que moi. Donc, on pourrait, on peut bien sûr parler d'une philosophie chinoise. Mais dans le cas qui nous intéresse, moi ici, qui enseigne la philosophie, l'histoire de la philosophie, puis toutes ces choses, et qui suit en Occident, bien là, si on me demande de diversifier les cursus, qu'est-ce que je dois faire? Toucher un peu à tout, puis rentrer dans le lien? Oui, il peut y avoir ça, mais qui est-ce que j'imagine? Donc, entre Platon, Aristote, Descartes, Kant et Hegel, mettons. Alors, je fais sauter qui? Et pour le remplacer par qui? Alors, si on me dit, oui, mais ça ne reflète pas assez la réalité autochtone. Moi, je veux bien. Moi, je serais le premier content d'enseigner un philosophe mohawk du 12e siècle, mais je n'ai rien, je ne connais pas ça, il n'y a pas de support écrit, c'est une tradition orale, je ne suis pas formé pour ça, je ne connais pas ça, moi. Il y en a peut-être déjà eu, mais qui sont-ils? Je ne sais pas. Et puis, est-ce qu'ils ont eu, pour la culture mondiale en général, un intérêt aussi fort que Platon, aussi fort que Descartes? Vous voyez que ça devient difficile à discuter. Donc, quand on parle de nouvelles théories sociologiques, j'imagine que c'est faisable. Mais quand on commence à toucher à des grands éléments de la littérature, par exemple en littérature française, est-ce que ça aurait bien du sens de donner un cours de littérature française sans parler de Victor Hugo, parce qu'on doit parler d'un auteur caribéen du 20e siècle? Il est sûrement bon, moi, je n'en doute pas, mais il faut parler aussi des bases. Et ces choses-là sont très difficiles à concevoir et à mettre ensemble. Puis moi aussi, c'est dans un premier temps, j'ai l'impression que parler de philosophie, c'est parler aussi d'idées, de conceptions qui n'ont pas nécessairement de... En fait, pour moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas de lien avec la couleur de la peau. Ça pourrait être n'importe qui qui l'aurait dit, puis moi, si ça fait du sens, je l'adopte. Oui, bien ça, c'est parce que vous avez une position qu'on appelle une position universaliste. D'accord? Donc, c'est la position qui veut, qui est aussi la mienne, que la couleur de la peau ou la couleur des yeux, c'est tout à fait anecdotique. Vous avez une barbe, j'en ai une, votre compagnon n'en a pas, bon, vous n'avez pas les yeux bleus, les cheveux courts, les cheveux blancs. Bon, ça n'a rien à voir avec la pensée. Ce qu'il faut, c'est que ce qui soit exprimé ait du sens. Vous savez, toute vérité doit être notre bien, indépendamment de la couleur de la peau. Maintenant, il semble y avoir des gens pour qui cette identité, appelons-la raciale, prend le pas sur l'universalisme. L'universalisme qui voudrait qu'au fond, toute pensée, qu'elle soit chinoise, amérindienne ou européenne, si elle est bonne, devrait concourir à nous construire puis à édifier notre pensée. Mais pour plusieurs, cette idée d'universalisme-là serait une idée essentiellement occidentale et que parce qu'elle est occidentale, elle serait donc colonialiste et voudrait sournoisement imposer des penseurs blancs, vieux, avec des barbes et des lunettes rondes. Puis d'où ça part, cette pensée-là, de croire qu'un universaliste, ça mène vers ça? Ça part de loin, ça part de pas loin. Je pense que le diagnostic que je ferais est à peu près le suivant. C'est certain que, si on prend aux États-Unis, mais même ici au Canada, ça arrive. C'est certain qu'il y a des discriminations qui sont liées à la race. C'est pas anecdotique d'être blanc ou noir. J'en suis absolument convaincu. Nous, on peut croire, dans nos relations qu'on a avec les gens, que la personne soit blanche ou noire, ça nous est égal. Mais on peut pas présumer que pour le noir qui est devant nous, ça aille de soi également. On est d'accord pour dire que probablement, quand on est noir, on a plus de difficultés de louer un appartement ou à se faire bien traiter quand on arrive quelque part. Je suis capable de comprendre ça. En tant que francophone, quand je vais à l'autre côté de la rivière, à Ottawa, je me sens pas bien reçu. Mais c'est mon sentiment personnel. C'est mon sentiment de Québécois qui manque de confiance en lui, peut-être, quand j'arrive au Canada anglais. J'ai l'impression qu'on va mal me recevoir parce que je suis francophone. C'est un peu comme l'histoire du type qui dit, je vais aller emprunter une pelle à mon voisin, puis en se rendant chez son voisin, il va pas me la rendre. Jamais, c'est pas un brave type, il va pas me la donner sa pelle. « Ouais, mais je vais lui demander qu'il me la prête sa pelle. » Puis là, il avance un peu, puis il voit arriver la maison de son voisin, puis il dit « Ah non, il va pas me la prêter sa pelle. » Puis il sonne à la porte, le type ouvre la porte, puis il lui dit « Bien, garde-la pour toi, ta maudite pelle. » Déjà, quand on arrive avec un état d'esprit qui est comme ça, ça aide pas. Donc, moi, je le lis quand je vais au Canada anglais. Je présume que parfois, il y a des gens qu'on appelle des racisés qui sont peut-être comme ça aussi. Mais il faut être attentif à ce ressenti. Maintenant, dans le cadre d'un cours, l'idée du ressenti, c'est complexe. Parce que si je donne un cours à 400 personnes, vous vous doutez bien qu'il m'est impossible d'avoir la sensibilité nécessaire pour le ressenti de 400 personnes. Surtout sur Zoom. Surtout sur Zoom. Voilà, parce qu'on est cloué avec ce type de communication. Puis c'est très difficile de prendre le pouls d'un groupe et de voir exactement où est-ce qu'on s'en va. Donc, je pense que ça vient d'une insécurité, donc cette idée de contester l'universalisme, cette idée que l'universalisme, on ne peut pas en faire partie. Puis je pense, cette insécurité-là aussi doit, elle a aussi sa raison d'être, je pense. Je veux dire, si on regarde le passé, je veux dire, les personnes noires ont été beaucoup plus persécutées que les personnes blanches. Fait que je pense qu'il y a... Je vais arrêter là-dessus, je ne vais pas me faire d'amis. Il ne faut pas commencer à sous-peser sur une balance qui a été le plus, qui a souffert le plus. Ce n'est pas une bonne façon de poser, de partir un débat. Moi, j'ai souffert plus que toi, puis toi, là, souffert plus. Puis là, ensuite, on va faire le concours à qui va gagner pour avoir souffert le plus. Je pense qu'on ne va pas faire ça. Moi, j'estime que dans l'histoire de l'humanité, pas mal tous les êtres humains ont souffert. L'esclavage, ça n'a pas toujours été noir. L'esclavage, ça a été blanc aussi. Peut-être que les gens ne s'en souviennent pas, mais le Maghreb et l'Algérie, Alger en particulier, au 16e, 17e, 18e siècle, c'était une terre de pirates où on écumait, on partait de là pour écumer la Méditerranée, capturer des Blancs, les réduire en esclavage. Il y avait même des communautés religieuses dont le travail était de racheter les Blancs qui étaient esclaves en Afrique du Nord. Donc, l'esclavage, ça n'a pas une couleur. C'est une chose qui est inadmissible, qui est contre l'humanité, mais ce n'est pas une chose qui est d'une couleur. Il n'y a personne qui a le monopole de la souffrance dans l'histoire humaine. Allez voir les Chinois, ils ont aussi leurs histoires d'horreur et leurs souffrances. Donc, commencer à mettre de l'avant la souffrance ne m'apparaît pas être la bonne façon de poser le problème. Mais si on essayait de mettre le problème à partir du pardon, à partir du fait que la reconnaissance que les choses n'ont pas toujours bien été et à partir de là, ensuite, essayer de voir comment on peut ériger une société qui est plus juste, qui est plus équilibrée, je pense que c'est pas mal plus agréable que de se sentir, que de se faire servir des discours racialistes où on divise l'humanité en couleurs. Il y a les Blancs d'un côté, il y a les Noirs et racisés de l'autre côté, comme si finalement les Blancs, on n'est pas une race, nous. Est-ce qu'on est en marge de l'humanité? C'est une façon qui m'apparaît grotesque de poser les problèmes. Ça nous divise, ça ne nous aide pas à comprendre notre humanité commune. Et là, quand je dis humanité commune, je vous rejoins parce que vous voyez que c'est une position qui est universaliste. Et au fond, c'est en plein de bon sens. Puis est-ce que vous voyez que le climat universitaire, est-ce que ça s'en va dans ce sens-là? Parce que j'ai l'impression que ça se polarise. Disons qu'il faut bien comprendre, les gens qui nous écoutent peut-être voient l'université comme étant une grosse école. Une sorte d'école améliorée là où on va apprendre un métier qui sera plus payant qu'un métier manuel qu'on va apprendre dans un cours professionnel. Mais c'est une partie de la vérité. Si on admet qu'au niveau du baccalauréat, donc les trois premières années d'un cours universitaire, ça débouche sur un diplôme qui peut nous permettre de pratiquer une profession, une profession, appelons-la de col blanc. Dans le cadre de la maîtrise ou de doctorat, c'est la vraie mission de l'université qui est là. C'est une mission de recherche. Faire en sorte de faire avancer le savoir. Donc en médecine, trouver des médicaments ou des nouvelles techniques pour des opérations cardiaques. En ingénierie, trouver une façon de faire des piles à hydrogène qui puissent faire fonctionner nos camions. Développer des plastiques. Puis en philosophie, est-ce que vous auriez des exemples? En philosophie, on n'est pas dans la notion de progrès. D'accord? C'est-à-dire qu'en science, la connaissance progresse par accumulation. Donc on apprend des choses, puis ce qu'on sait de plus permet de développer autre chose, puis on avance petit à petit comme ça. D'accord? En philosophie, ce n'est pas le cas. En philosophie, c'est du qualitatif. C'est la qualité d'une interprétation qui va entraîner un changement, une révolution dans la façon de voir et de penser le monde. Est-ce que c'est parce qu'on a fait le tour avec, disons, les Grecs, avec les Allemands? Non, la philosophie n'est pas morte, loin de là. Et elle évolue parce que notre histoire change, notre façon d'envisager le monde change. Et les problèmes que nous présente le monde sont différents. Changes aussi. Changes aussi. Il suffit de prendre un cas comme, il suffit de prendre la bioéthique, par exemple, qui est une partie de la philosophie. Bien, tous les problèmes qu'on vit maintenant, par exemple, vous voyez, dans les urgences, on est en train de se demander qui va falloir délester pour les brancher à des machines pour les soins intensifs à cause de la COVID-19. Bien, elle a une question éthique et donc morale. Ça appartient à la philosophie. Donc, il y a une branche de la philosophie qui est la bioéthique qui n'existait pas il y a 100 ans, avant que la technologie soit tellement avancée que ça nous a posé des problèmes éthiques, où on doit se poser la question, qu'est-ce qui est éthique dans ce cas-là? Juste un petit lien sur ce que vous dites, parce que c'est intéressant. Et puis, au fond, peut-être que ceux qui nous écoutent, ça va devenir concret. Moi, j'aime bien Star Trek, j'aime bien la science-fiction. Bien, pas tout, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui a... ça me plaît. Et il y a un épisode dans Star Trek Next Generation qui est très intéressant parce qu'il y a le commandeur Data qui est un androïde. et à un certain moment donné, des techniciens veulent le démonter pour l'étudier, pour pouvoir en recréer un autre. Et il y a une discussion philosophique qui... C'est l'essentiel de cet épisode. Il y a une discussion philosophique qui se pose, à savoir qu'est-ce qu'un être conscient? Est-ce que c'est un être biologiquement vivant ou est-ce que ça peut être comme des... Un assemblage. Un assemblage. Donc, vous voyez que même dans l'avenir, quand on va développer nos techniques, bien, on va se retrouver dans une situation où il va y avoir des questions philosophiques qui vont se poser. Je vous demande une petite seconde, si vous voulez. Je pense que ma fille arrive de l'école et je ne voudrais pas que ce qu'il reste sous la neige. C'est beau? Oui. Vous aurez tout ça, les gars. Parfait. À chaque fois qu'on parle, mettons, de philosophie, on dirait que je sais c'est quoi la philosophie, mais j'ai tellement une façon d'apprendre que je fais tout en même temps, que j'ai de la misère à mettre les choses en bois et à me dire ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Non, bien, mariez-vous, ça va régler votre programme. Vous ne vous poserez plus de questions philosophiques, vous allez vous chicaner jusqu'à votre mort. Ah là là! Je ne sais pas. Bon, alors on en était où? Bien, la question philosophique dans Star Trek, justement, pour dire que ça, la conscience... Vous voyez que même dans l'avenir, puis là, je vous donnais un exemple tiré de la science-fiction, mais même dans l'avenir, des questions philosophiques peuvent se poser. Puis je suis quand même assez curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensiez de cette question-là dans l'épisode? Qu'est-ce qui en est ressorti? Qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de ce débat-là? Oui, mais c'est intéressant parce qu'il montrait qu'effectivement, la conscience n'est pas rattachée au biologique, que la conscience, ça peut être... Tient essentiellement dans une manifestation qui est tout à fait qualitative et que, par conséquent, l'androïde était capable de telles manifestations. Puis à quel, disons, point pensez-vous qu'on est prêt d'accomplir, disons, la singularité? Donc, un peu le mélange entre l'humain puis la machine ou du moins l'intelligence artificielle, comme quel débat que ça pourrait avoir, que ça pourrait créer? Est-ce que vous avez déjà réfléchi justement à toute la pesanteur de ce nouveau concept-là qui va faire son apparition très bientôt? Celui au Québec qui a réfléchi le plus là-dessus, c'est Jacques Dufresne de Lagoran. Vous savez, Jacques Dufresne, c'est celui qui... Il y a eu l'idée de l'encyclopédia en ligne avant Wikipédia. C'est même quelques années avant Wikipédia. Et lui a réfléchi beaucoup sur la question du cyborg, qu'on appelle. Donc, de l'homme à moitié machine et tout ça. Ça, j'estime que c'est essentiellement une sorte de fantasme. Mais c'est sûr que ça pose des... Ça va poser des questions éthiques. Les bouleversements, même la prolongation de vie posent des problèmes éthiques importants. Quand on a quelqu'un qui souffre du cancer et qui demande, par exemple, de mourir dans la dignité, ça pose des questions réelles. La personne demande-t-elle de mourir par crainte de la mort, par découragement, par volonté de ne pas déranger ses héritiers, etc. Il y a toutes sortes de questions qui naissent de ces choses-là. Mais bref, ce que je voulais vous dire par tout ce discours, c'était que en philosophie, c'est du qualitatif et la philosophie ne s'arrête pas. Il y a toujours des questions qui vont naître parce que la technique et l'histoire vont de l'avant. Si on revient sur la question des... la question qui nous intéressait, on parlait du racialisme et ce qui se passe à l'université. Donc, la mission de l'université au niveau supérieur, c'est de développer les connaissances. C'est ce que je vous disais. Je vous ai donné des exemples dans les sciences exactes. Mais pour être capable de développer les connaissances, on doit utiliser cet outil qu'est la pensée. Puis la pensée fonctionne avec des mots. Les mots, c'est les outils qui nous aident à penser. Si on commence à avoir des mots qui sont tabous, qu'on ne peut plus utiliser, on va penser moins bien. On ne pourra pas penser correctement la réalité. Puis probablement qu'on ne pourra pas résoudre les problèmes que nous pose le réel. Les mots nous aident à penser et contrôler et résoudre les équations que nous pose le réel. Le problème avec la question qui a été soulevée lors de la tempête cet automne à l'Université d'Ottawa, c'est qu'un étudiant ressentait qu'un mot avait une valeur délatoire. On n'aurait pas dû l'utiliser. Alors qu'il n'était pas utilisé en tant qu'insulte raciale, mais il était utilisé dans un contexte pédagogique pour expliquer comment certains termes ont été repris de manière positive et même de fierté pour montrer qu'on valait quelque chose et qu'on allait de l'avant. Moi, je me souviens qu'en Ontario, j'ai déjà joué contre une équipe de hockey de Sudbury qui était composée de francophones et l'équipe s'appelait les Frogs. C'était pour montrer qu'ils étaient fiers d'être français et ça ne les dérangeait pas qu'on les traite de Frogs. Voyez-vous, donc, employé dans le contexte pédagogique, ce terme-là servait donc à mettre de l'avant un contexte et une idée particulière. Tout le brouhaha ensuite qui en est découlé est un brouhaha où on essaie de dire que certains mots ne doivent plus être utilisés dans le cadre de l'enseignement universitaire. Si tel est le cas, c'est ce que je dis et c'est ce que disent beaucoup de professeurs d'université, si c'est le cas, si on commence à censurer des mots, si on commence à censurer le réel, on ne pourra pas en rendre compte et on ne pourra pas en parler de façon intelligente. Le débat, c'est essentiellement ça. Entre ceux qui prétendent que non, il ne faut pas utiliser, il y a certains mots qu'on ne doit pas utiliser et d'autres, comme moi, qui disent essentiellement, bien sûr qu'on ne doit les utiliser pas dans n'importe quel contexte, mais si ça nous sert à parler, si on enseigne l'ouvrage « Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer », si on ne peut pas dire le mot en question, là il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire que je ne parlerai pas du livre? Je vais vous donner un autre exemple. Je dois donner des cours où je parle de la culture et de la société de la Grèce antique. Vous savez comme moi qu'en Grèce antique, à Rome aussi, l'esclavage était important. Il y avait des esclaves. Les esclaves, ils n'étaient pas noirs. Il y en avait des noirs, mais l'esclavage n'était pas noir. C'était des blancs qui étaient esclaves dans l'Antiquité. Toujours pour combattre cette espèce de préjugé dont on parlait tout à l'heure. J'ai évité de parler de ce chapitre important pour comprendre les relations sociales dans le monde antique parce que je n'avais pas envie, compte tenu de la situation actuelle, de me retrouver encore une fois au cœur d'une polémique avec le corps étudiant. Donc vous voyez que moi ce que je fais, je me suis censuré. J'ai dit bien ça, je n'en parlerai jamais. Ils ne le sauront pas. Ils ne comprendront pas. C'est grave parce que justement, vous retenez du savoir pour ne pas froisser les gens. J'allais dire pour leur bien-être, mais en fait, ce n'est vraiment pas pour ça. Non, je le fais pour mon propre bien-être. Je le fais pour cesser d'avoir des difficultés. C'est parce que moi, j'ai une partie de mon cours qui s'est retrouvée sur les médias sociaux, sur Twitter, Instagram. On m'a attaqué. Vous savez comment c'est dans les médias sociaux. C'est tellement rendu facile aussi de juste prendre une personne, prendre un clip, puis lui faire dire ce qu'on veut bien lui faire dire. Oui, décontextualiser la chose. Donc, évidemment, pour éviter ça, je ne le fais pas. J'ai des étudiants à cette session qui sont éparpillés dans plusieurs continents. Plusieurs m'ont demandé, votre cours, il se donne à 19 heures. Chez nous, au Maroc, il est 3 heures du matin ou 2 heures du matin. Est-ce que vous pouvez enregistrer votre cours pour que je puisse l'écouter à une heure qui soit plus normale? Je suis désolé. Non, je ne le ferai pas. Parce qu'on a déjà pris un extrait de mon cours enregistré pour le lancer dans les médias sociaux. Donc, vous voyez les conséquences que ça a. Puis, c'est pour ça, plus tôt, j'ai posé la question. Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'en va dans le bon sens ou est-ce que, justement, on devient de plus en plus compréhensif? Ou, je veux dire, qu'est-ce qui cause ça, vraiment? Le fait que... Parce que, moi, ça me fait penser au phénomène de... Bien, pas au phénomène, mais au principe de Nassim Nicolas Taleb. Ou est-ce que, justement, les humains sont antifragiles? Ce qui veut dire qu'ils gagnent à vivre l'adversité. Puis, que quand ils ne vivent aucun stresseur, bien, ils dépérissent. Puis, j'ai l'impression qu'en essayant de censurer des mots parce que certains, ça l'offense certaines personnes, mais ils deviennent offensés de plus en plus facilement. Écoutez, je ne suis pas sociologue. Et toute cette polémique, toutes ces questions, je les trouve, pas celles que vous évoquez, mais toutes les questions d'être les micro-agressions, d'éviter certains maux, tout ce qui est la fragilité blanche. C'est des choses que j'estime tellement bêtes que je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ces choses-là. Et à mon avis, c'est du non-pensé. Il y a là-dedans plein d'idées qui sont des pseudo-idées. D'où ça vient? Est-ce que ça vient du ressentiment? Est-ce que ça vient de l'impression qu'il est impossible de progresser au sein de nos sociétés quand on est immigrant, quand on est étranger, quand on est noir, quand on est autochtone? Je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas sociologue. Je ne peux pas débattre avec intelligence de ces questions-là. Après, une chose est certaine, c'est que ce n'est jamais facile d'être étranger, de ne pas être tout à fait comme tout le monde. Je le sais, j'ai vécu plusieurs années à l'étranger, puis je n'étais pas exactement comme tout le monde. Mais il faut s'adapter aussi aux réalités dans lesquelles nous sommes. À présent, il faudrait aussi être aveugle de ne pas s'imaginer que derrière ces revendications-là, il n'y a pas des lobbies religieux en particulier qui sont en mouvement, qui sont en acte. Entendons-nous, on est tous d'accord. Je pense que vraiment, le racisme au Québec, c'est quelque chose qui est marginal. Il y a de la discrimination. Je ne le nie pas du tout. Ce qu'il y a de la discrimination, que quelqu'un préfère peut-être pas avoir un noir dans son bloc appartement pour éviter qu'il y ait des odeurs de cuisine, c'est l'explicité. J'ai déjà entendu ça. Bien, je pense que ça existe. Je crois que ça existe vraiment. C'est de la discrimination. Le racisme, moi, je vois ça comme étant vraiment une idéologie où on considère qu'une race est fondamentalement inférieure. Parfois, on va avoir un propriétaire de bloc appartement qui est au fond un chic type. Il ne veut juste pas avoir de problème imaginé avec son investissement. Au fond, je suis sûr que le dimanche, quand il va jouer au soccer avec ses amis, il y a des Noirs dans son équipe, puis il s'en fout complètement. Ça peut très bien arriver. Moi, je pense que le racisme pur et dur, ça reste quelque chose d'assez marginal, mais pas la discrimination. Et c'est celle-là qu'il faut combattre, c'est certain. Puis, disons, vous disiez tantôt que c'était des pseudo-idées. Bien, ça fait partie de quoi? Où est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre notre énergie, nous, les humains? Est-ce que, disons, une partie de la réponse, c'est d'y aller plus dans l'universalisme? Ou est-ce que c'est de se comprendre mieux l'un et l'autre? Comme vous parliez tantôt, d'aller dans des cultures, de s'immerger, d'aller dans... de voir des choses qui sont complètement différentes. Puis, tu sais, ça revient peut-être à se mettre un peu dans les bottines de l'autre personne, d'aller dans l'inconfort, peut-être de voir qu'est-ce qu'eux ont déjà vécu. Tu sais, est-ce que c'est dur? L'empathie, c'est toujours gagnant. Maintenant, on est... Il faut dépasser les bons sentiments. On est toujours... On est tous pour la tarte aux pommes, d'accord? Tout le monde aime la tarte aux pommes. On aime ça, la tarte aux pommes. On est plus pour la tarte aux pommes. Maintenant, oui, mais pas trop parce que c'est pas bon pour la badène. Donc, on est tous pour la tarte aux pommes. Sauf qu'à un moment donné aussi, il faut aller avec les choses qui nourrissent davantage. L'universalisme m'apparaît une bonne façon de procéder. D'abord, le concept de race est, à mon sens, inopérant. À quel endroit s'arrête la race noire puis où commence la race blanche? Je disais dans le journal que là, il y en a qui trouvent que Kamala Harris aux États-Unis, la vice-présidente, n'est pas assez noire. Bon, bien là, c'est pas assez noir. Quand est-ce qu'on est assez noir? Moi, je vais pas débattre ces questions-là. Je les trouve ridicules. Elles ne font que prouver qu'au fond, on est tous des êtres humains avec des couleurs de peau différentes. Puis entre celui qui est noir et ben et moi, qui est blanc laiteux, il y a toute une palette, une déclinaison de couleurs. Je vais pas commencer, moi, à établir où est-ce que ça arrête et où est-ce que ça finit. Si on considérait que la question raciale, c'est en fait une question culturelle, là, on ferait un pas en avant. Moi, je peux pas devenir quelqu'un de race noire, de couleur noire. Puis un noir peut pas devenir un blanc. Mais grâce à la culture, parce qu'être noir ou être blanc, c'est un être au monde, ce n'est pas simplement une couleur de peau, c'est aussi une culture qui vient avec. Grâce à la culture, ça, je suis capable d'apprendre la culture. Je peux pas apprendre la couleur de peau, mais apprendre la culture, ça, je suis capable. Puis on peut partager des choses. Je peux prendre des choses de la culture noire qui m'intéresse et comme ça devenir moi-même un peu noir, avoir participé un peu de la négritude, en quelque sorte. Et c'est ça qui devient, à mon sens, intéressant. Mais là, on se frappe aussi à des gens qui nous disent non, 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 ça, c'est de l'appropriation culturelle. On peut pas faire ça. Parce que là, ça, c'est prendre quelque chose d'une autre culture puis ça vous appartient pas, c'est pas beau. Mais ça serait pas encore une fois de séparer le monde, de diviser le peuple, les gens, les monter les uns contre les autres. J'estime que les discours diversitaires que nous entendons actuellement, la diversité, la diversité puis la diversité, sont au fond, quand on les analyse un peu comme j'aime faire, des discours qui ont tendance à nous, au contraire, à nous séparer et à nous conserver différents les uns des autres, qui portent davantage l'attention sur ce qui nous divise plutôt que ce qui nous rapproche, que ce qui est commun à chacun d'entre nous. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu la trappe dans laquelle on tombe quand on parle du hashtag woke ou bien du Black Lives Matter? Est-ce qu'on est en train de diviser le monde? Est-ce qu'on est sur le bon chemin avec ces... Tu sais, moi, ce que je considère, je ne suis pas le premier à le dire, il y en a d'autres qui ont tenu cette idée-là. Moi, ça m'apparaît des problèmes qui sont importés des États-Unis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté noire ou immigrante récente qui comprend mal l'histoire du Canada, qui ont probablement l'impression... Mais là, c'est mon impression, d'accord? Je n'ai pas fait une étude scientifique là-dessus. La lecture que j'en fais, c'est qu'il y en a plusieurs qui semblent avoir l'impression qu'au fond, parce que ça parle anglais au Canada, c'est comme les États-Unis et que notre histoire est comme celle des États-Unis. Donc, ici aussi, on a eu tous des esclaves noirs dans des plantations de coton. ou des plantations de blé d'air. Donc, ce n'est pas comme ça que ça a marché. Parce qu'il y en a qui ont trop vu de films de cow-boys, ils s'imaginent que nos ancêtres s'amusaient dans les vastes plaines à courir entre Wabush et Drummondville, les Indiens sur des chevaux puis tiraient dessus pour passer le temps après la messe le dimanche. Ça ne s'est pas passé comme ça non plus. c'est un peu caricatural. Je pense que là-dedans, il y a de la part de gens qui sont des nouveaux arrivants un bout de chemin pour l'apprentissage de la culture et de l'histoire canadienne qui serait fondamentale à faire. Donc ce serait des problèmes importés dans le fond que les États-Unis ont tellement une portée qui est incroyable qui est démesurée sur les réseaux sociaux que finalement chaque pays disons en voyant ça le voit un petit peu plus chez lui peut-être puis importe ces problèmes-là. Oui, non mais c'est moins importé par les médias sociaux que le fait que les États-Unis c'est un pays qui s'est créé pour qui l'esclavage des Noirs a été fondamental dans l'essor et le développement du pays. Ça a tellement été important qu'ils ont même fait une guerre civile quand les gens du Nord ont voulu abolir l'esclavage. C'est ça l'essence de la guerre de sécession. Le Canada ça n'a pas été ça. Notre histoire ce n'est pas celle-là. C'est une autre. Donc quand on sort les questions Woke Black Lives Matter moi je crois que c'est un problème qui est prégnant aux États-Unis mais qui est moins présent ici. Je ne veux pas dire par là que les Noirs ne sont pas discriminés pas du tout mais notre société ne s'est pas construite sur le racisme et franchement si on veut commencer à parler de racisme au Canada le racisme n'est pas il n'est pas basé sur la couleur de la peau au Canada le racisme il est linguistique. Donc au Canada quand on est francophone on est blanc mais je peux-tu vous dire qu'on est mal barré et qu'on ne part pas avec des cartes gagnantes. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui part justement de là du fait qu'au Québec je ne connais pas beaucoup l'histoire justement du Québec et du Canada mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué qui se fait ressentir un petit peu dans la culture québécoise ou est-ce qu'on a l'impression qu'en dehors du Québec on n'est pas dans notre pays si on veut? Ben écoutez moi je doute pas qu'il y ait des Québécois de souche qui se sentent profondément canadiens et qui vraiment lorsqu'ils voient des joueurs de curling de Saskatchewan s'apprêter à gagner la médaille de bronze aux Olympiques ont un tremblement qui commence à avoir les yeux mouillés d'accord mais c'est pas mon cas et puis ça semble pas être le cas de plusieurs personnes non plus pas assez peut-être à mon goût mais bon il faut quand même être très optimiste pour penser que le Canada c'est un pays accueillant pour les francophones tout nous dit le contraire allez voir l'assimilation des francophones dans toutes les le Manitoba est une province francophone elle ne l'est plus la francophonie est une est une anecdote maintenant même chose dans la communauté franco-ontarienne qui sont un petit peu plus fortes mais quand même qui sont malmenées moi personne ne va venir me dire que le Canada c'est un pays francophile je crois pas à ça moi puis ça fait 20 ans que j'habite à Ottawa je n'y crois pas tantôt vous avez piqué ma curiosité un petit peu en disant que vous étiez pas religieux vous étiez athée on dirait que vous avez dit athée presque oui parce que il y a toujours cette idée qui veut que si tu es athée de quel dieu es-tu athée c'est toujours ce que l'on c'est toujours ce que l'on dit non je pense que je suis je suis quelqu'un qui n'a pas la foi et qui ne croit pas d'aucune façon je pense avoir plutôt une attitude face à la religion qui est assez proche des philosophes des Lumières d'un Dolbach par exemple je pense que hélas la religion on en a trop pour nous porter à la paix et pas assez pour nous porter à la tendresse et à la paix mutuelle donc la religion m'apparaît davantage un obstacle pour qu'on vive tout le monde en paix de manière générale c'est ça est-ce que selon vous la religion c'était comme un obstacle un peu à la libre-pensée ou à justement on aurait dit qu'à un moment donné la religion essayait de répondre à toutes les questions sans nécessairement laisser la chance aux humains de choisir justement en quoi ils croyaient ou en un peu le mystère de la vie si on veut par définition la religion vient avec des dogmes vient avec une façon de se relier à à l'au-delà à Dieu à ce qui est supérieur religion ça vient de relégard et donc c'est lié de nous lier à ça donc qui dit religion va dire des dogmes des choses qu'on doit croire des gestes que l'on doit poser pas nécessairement tout le monde qui peut être à l'aise avec ça et qui vous savez souvent les religions se sont révélées fausses et puis je pense qu'on a toutes les régions du est-ce qu'il y en a qui croyez-vous vraiment qu'à notre mort on sera accueilli par 40 vierges bon on peut se le souhaiter mais ça apparaît davantage un conte pour les enfants qu'une réalité et même chose est-ce qu'on croit vraiment que Jésus un jour a traversé a marché sur les eaux c'est bien ça ressemble à être un truc de magie qu'on pourrait voir au canal D mais je ne suis pas sûr que ça existe il devait y avoir un truc ou en tout cas ceux qui l'ont vu avaient abusé du bon vin etc je pense sincèrement qu'on aurait tout avantage à davantage se concentrer sur la religion pas sur la religion mais sur la philosophie sur la culture sur la science puis essayer de comprendre qu'il y a des choses qu'on peut posséder et comprendre vraiment puis d'autres qui demeurent un mystère puis sur ça apprendre à se taire probablement c'est 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 ça qui manque aux religions la capacité de se taire sur ce qui est mystérieux puis est-ce que vous avez l'impression un petit peu vu de l'intérieur peut-être que des fois on accorde un petit peu les le statut quasiment de religion à la science c'est ma question oui on le voit peut-être c'est pas une mauvaise question si vous regardez ce qui se passe actuellement avec la COVID-19 vous avez vu que pour la plupart des gens science venait avec certitude ça si la science le dit c'est ça au contraire on a vu avec la COVID-19 que la science fonctionne par essai erreur et que la vérité se construisait justement par ce jeu de l'essai et d'erreur donc par l'expérience concrète alors d'abord on nous disait les masques c'est bon à rien vous vous souvenez de ça non 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 les masques vous savez même pas comment les utiliser on était trop trop niaiseux pour mettre un masque puis là il fallait pas avoir de masque puis là finalement il faut avoir un masque pour la plupart des gens on voit clairement la contradiction et on se dit comment ça ce qui était vrai à un moment donné n'est plus vrai à un moment donné à un autre moment donné si c'est la science qui nous le dit et de là vient l'esprit de complotisme par là c'est donc qu'il y a un complot c'est donc qu'il y a une vérité mais elle est cachée et là il y a des gens qui partent à la recherche de la vérité cachée on a là les théories du complot par méconnaissance de la façon de procéder de la science qui fonctionne par essai erreur expérience et ce qui était vrai dans la science ce qui était vrai une journée n'est peut-être pas vrai le lendemain c'est un peu ça le but de la science c'est de poser une hypothèse puis de tout faire pour la détruire cette hypothèse et essayer de voir justement ou en tout cas sinon de la détruire de la corroborer de voir si ça tient oui parce que je me dis est-ce que justement c'est possible avec la science de prouver que de prouver admettons que les masques fonctionnent oui c'est possible de prouver ça c'est probablement possible de le prouver avec les aérosols puis il y en a qui font des calculs puis là c'était un mètre puis ensuite ça a été deux mètres de distance vous vous souvenez de ça pourquoi un mètre ça faisait puis là deux mètres après un mètre ça fait plus il faut que ça soit deux mètres parce qu'on a fait plus d'essais puis on s'est rendu compte que les aérosols voyageaient plus qu'on pensait donc l'épisode de la COVID c'est une tragédie c'est un grand malheur mais ça va j'espère donner l'occasion à plusieurs de nos compatriotes de mieux comprendre comment fonctionne la science et d'autre part ça va avoir fait de grands progrès sur les maladies à coronavirus qui nous frappent tous beaucoup depuis des générations vous avez vu avec quelle rapidité on a pu faire un vaccin qui semble vraiment efficace qu'on en a plus qu'un on en a plusieurs il ne faut pas croire que la technologie qui sert pour ce vaccin-là ne servira pas pour d'autres maladies aussi et là je pense qu'on va avoir fait un grand pas pour l'éradication de certaines maladies ou en tout cas l'atténuation de certaines maladies si à partir de la COVID-19 on était capable dans 20 ans d'avoir beaucoup moins de cas de grippe puis de rhume qu'on en a aujourd'hui je vous assure que ça serait un grand progrès je ne sais pas si ça se prête justement à cette discussion-là mais en venant en voiture ici tantôt ça sera juste au pire un commentaire mais il y avait une personne justement qui avait son masque sur son menton puis qui fumait une cigarette puis j'ai juste eu la pensée de pourquoi est-ce qu'on en est rendu là où est-ce qu'il y a deux mondes qui sont en train de se créer puis disons là on est en train d'avoir des actions qui sont extrêmes un petit peu d'un sens où est-ce qu'on agit un peu à l'encontre de la nature pour une des bien pas des premières fois de l'humanité mais bref certainement dans les premières fois où est-ce que c'est aussi intense que ça puis on permet quand même à des gens de se détruire de l'intérieur de faire leur propre choix je suis complètement d'accord avec ça mais qu'on n'agisse pas avec autant de force pour disons amener les gens à être en meilleure santé par des gestes qui sont vraiment simples deux choses dans ce que vous dites donc ce que vous soulignez c'est le paradoxe du type qui a un masque pour se protéger mais qui fume par ailleurs d'abord il y a le fait qu'on a décidé de se doter d'une société où on avait la liberté donc moi je déteste la cigarette et puis vraiment je suis sorti des années 70 ma réunion avec le recteur est finie on va me dire ensuite ce qu'il a dit donc c'est pas c'est plus intéressant qu'avec vous là-dessus donc on disait oui bon moi je suis sorti des années 70 où tout le monde fumait puis la cigarette était présente partout donc je déteste la cigarette sauf que je trouve quand même que les gens ont le droit de fumer je suis content qu'on ne fume plus dans les restaurants parce que ça m'a toujours ennuyé je suis content qu'on ne fume pas sur les terrasses parce que ça m'a ennuyé mais là quand on vous respectez quand même la personne qui fait le choix de fumer je pense que là il faut pousser mais pousser égal donc ça c'est la première chose donc vous m'avez cette question-là vous mettez ça puis ensuite ça c'était de faire la relation entre les mesures qui sont extrêmes qu'on est en train de vivre présentement pour contrôler justement le virus versus mettons des actions qu'on pourrait prendre qui soient aussi extrêmes mais dans le but vraiment d'améliorer la vie des gens je vous arrête d'abord c'est pas extrême ça va vous sembler étrange parce qu'on vit un couvre-feu à 20 heures mais je peux vous dire que ce que l'on vit actuellement c'est de la petite bière c'est de la petite bière c'est de la petite bière face à la à la peste noire de 1350 en Europe c'est de la petite bière face à d'autres épidémies qui ont de peste à Athènes sous Périclès c'est de la petite bière face aux épidémies de choléra qui ont ravagé l'Europe dans les années 1830 c'est de la petite bière là nous là moi je suis bien je suis ici dans ma bibliothèque je peux pas sortir et bien je lis je descends je mange bien j'engraisse j'ai du vin oui bon ok d'accord je peux pas faire tout ce que je voulais comme avant on a restreint ma liberté individuelle pour le bien commun c'est toujours ça qu'il faut voir c'est pour le bien commun c'est tous pour un et un pour tous là ce qu'on nous demande c'est un pour tous on est trop habitué au tous pour un aussitôt qu'il y a quelque chose l'État doit intervenir puis venir nous aider d'accord on est solidaires mais là on nous demande nous d'être solidaires avec la nation c'est sûr que c'est ça qu'il faut faire et on ne vit rien de bien grave pour l'instant comparativement à d'autres tragédies de l'histoire humaine c'est pas exemple effectivement que les conditions dans lesquelles on nous met c'est pas c'est rien de vraiment difficile justement de rester chez soi puis je veux dire tant que t'as un toit puis t'es pas pris dehors c'est quand même relativement facile puis c'est sûr que les relations sur Zoom on s'y habitue on sent qu'il manque quand même quelque chose parfois mais comme concernant des conditions qu'on dit pandémiques c'est vraiment de la petite bière comme pandémie de la petite bière par contre ça veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance au mois d'avril moi j'ai répondu à l'appel du gouvernement qui demandait aux gens d'aller prêter main-forme dans les CHSLD je suis parti deux semaines travailler dans un CHSLD là il y a de la vraie souffrance il y a de la misère il y a des gens qui pouvaient pas voir leur fils leur fille des personnes en perte d'autonomie qui souffrent de pertes cognitives donc ça a aggravé leur état ça c'est des problèmes qui sont réels mais on s'entend que sous l'échelle de toute une nation de millions de personnes ça reste pas beaucoup de monde la baisse du Moyen-Âge ça a éradiqué 50% de la population de l'Europe puis mais il y a aussi le fait qu'on va toujours pouvoir discuter sur les choses qu'on est capable de mesurer puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qu'on ne mesure pas dans la situation actuelle puis que peut-être qui feront jamais jour qui feront jamais surface mais qui disons mérite justement une discussion comme celle-ci où est-ce qu'on se questionne justement à savoir bon ben c'est vrai qu'est-ce qu'on est en train de vivre t'sais sincèrement ben c'est vraiment pas grand-chose mais qu'il y a quand même quelque chose qui sonne très 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 contradictoire on dirait avec avec je sais pas l'humain la vie son rapport avec la nature son rapport avec lui-même avec les autres avec justement de vivre en société ça aussi c'est un choix qu'on a fait puis je crois que ça nous a amené extrêmement loin là où est-ce qu'on serait jamais arrivé si on était resté seul justement t'sais là on s'est unis tout le monde ensemble mais c'est pas je trouve que ça nous amène tellement à avoir des discussions avec soi-même si on veut prendre le temps de s'arrêter si on veut prendre le temps t'sais de justement comme s'arrêter dans sa bibliothèque lire des livres se questionner sur qu'est-ce qui se passe dans le monde présentement puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi puis je crois que justement là tu peux peut-être si t'es capable en fait de voir la vision de l'autre personne puis de la mettre en relation avec la tienne on parlait d'empathie tantôt bon ben je pense que ça serait encore disons tellement mieux t'sais on serait capable de voir l'autre être humain de comprendre un peu d'où est-ce qu'il vient t'sais de comprendre que vous t'sais vous avez fait un geste tellement courageux d'aller pendant deux semaines pendant ou est-ce qu'on savait pas trop qu'est-ce qui se passait avec ce virus-là est-ce que c'était un peu comme l'Ebola qui était ultra virulent non mais vous avez quand même fait le choix puis c'est de voir ça ensuite de ça dans notre discussion puis de comprendre que ouais ben ça fait vraiment du sens ça fait vraiment du sens dans votre discours ce que je crains c'est que malheureusement il y a certains il y a certains réflexes je voudrais pas que certains réflexes de civilisation se perdent après la COVID le fait qu'on soit atomisé derrière des écrans vous savez moi je suis pas rentré en classe depuis le dernier cours en classe que j'ai donné c'est en décembre 2019 je donnais déjà des cours en ligne l'hiver passé parce que j'étais plus ou moins contraint par l'administration pour des détails techniques donc quand on a basculé en ligne j'étais en ligne et je suis en ligne depuis ce temps-là d'accord je suis même peu retourné sur le campus depuis lors ce que je crains c'est qu'on perde à cause de cette atomisation de la société des réflexes civilisateurs donc le fait de se toucher on s'est tellement fait dire qu'on était l'avez-vous les mains qu'on était des microbes ambulants en quelque sorte vous le voyez vous-même on se promène sur un trottoir puis là on s'éloigne l'autre est devenu presque le vecteur d'une contamination et de notre mort prochaine je crains que ça ça reste qu'on soit plus aussi quand on va au hockey puis l'équipe compte un but on se tourne sur le voisin qu'on n'a jamais vu puis on se donne un high five on se tape dans les mains oh une minute il y a des bactéries il y a des germes si je me touche le visage puis là on a appris qu'on se touchait deux mille fois le visage d'une journée oh mon Dieu ça je pense que ça va causer des ravages de la même façon aussi que le besoin de s'habiller d'être tout le monde est habillé en mou depuis un an et demi déjà que les gens ne savaient pas se tenir je crains que ça ait encore des effets qui sont pas bons pour la vie en commun je pense qu'il y a des égards qu'on doit avoir quand on vient en société qui font partie de la beauté de la civilisation être assis à une terrasse à flirter c'est le fun ça peut plus est-ce que ça va encore exister comme ça est-ce que c'est des puis là maintenant en plus avec tous les problèmes de balance ton port ça aussi ça remet en question les choses est-ce qu'un jeune homme qui veut courtiser une jeune femme va encore vouloir le faire ou va craindre de se retrouver balafré sur les médias sociaux c'est quoi ça j'ai peut-être manqué un bout balance ton port oui vous savez balance ton port c'est le mouvement qui disait quand quelqu'un quand une femme a été molestée par un homme elle le dénonce sur les médias sociaux ah balance ok dénonce le dénonce ton port bon mais c'est sûr qu'on peut pas endurer le viol et puis les situations où les femmes sont maltraitées écoutez je suis papa d'une fille pensez-vous que je veux ça bien entendu que non mais vous bon vous savez ce que sont les relations humaines il faut se rencontrer c'est agréable il y a tout un jeu de relations de regard de ce qu'on appelle la vie courtoise qui risque de partir à vos lots ça c'est dommage ça fait partie des beautés de la vie cruiser et se faire cruiser ça fait partie des choses belles de la vie et ça dure pas longtemps mais vous savez moi ce qui me fait un peu peur dans tout ça c'est j'ai l'impression qu'on renforcit ce qui nous a mené où on est présentement puis pour moi c'est on renforcit un état dans lequel on est confortable dans un état dans lequel on veut plus nécessairement risquer puis j'ai l'impression que c'est un peu aussi la peut-être pas nécessairement la cause mais un petit peu la même chose avec les mots qu'on a envie d'éliminer parce qu'on a l'impression qu'on ne devrait pas les entendre bien on fait un petit peu la même chose présentement avec les gens dans le système où est-ce que tu sais sont confortables puis inquiétez-vous pas on va prendre soin de vous vous n'avez pas à faire l'effort de votre côté parce que l'effort on s'entend c'est pas un un effort énorme mais je pense qu'on aurait pu allouer peut-être davantage de ressources à éduquer les gens justement sur qu'est-ce qui fait vraiment une bonne santé parce que j'ai l'impression qu'on vit une crise de santé présentement qui je vois pas dans comment ça va s'améliorer bien écoutez on je sais pas ce que vous entendez exactement par une crise de la santé mais ça apparaît clair que notre système de santé donc les hôpitaux et toute la série d'acronymes que nous avons ça semble mal fonctionner encore une fois je suis pas un expert puis je veux pas faire le gérant d'estrade si moi je me fie à ma petite expérience de deux semaines en CHSLD comme préposé aux bénéficiaires ce que je constate c'est que en tout cas il y a énormément de bonne volonté les gens que j'ai rencontrés dépréposés aux infirmières étaient des personnes admirables surtout des femmes par ailleurs qui faisaient un gros travail et pas super bien payé avec des horaires de fou puis devoir gérer la famille et les enfants d'accord donc beaucoup de mérite et malgré ça la volonté de bien faire le travail et d'en faire un peu plus en pensant à monsieur un tel qui est malade à madame une autre qui est en perte d'autonomie d'aller repasser la robe de madame une telle parce que madame une telle a toujours aimé ça avoir des choses bien repassées elle est pas obligée de faire ça on pourrait dire ben tiens ma vieille prends ça puis de toute façon t'es dans ta chambre puis t'es pas croissée ou repassée tout le monde s'en sac on pourrait dire ça moi ce que j'ai vu c'est beaucoup d'empathie puis de volonté de bien faire englouti sous une espèce de bureaucratie et de crainte de l'autorité par exemple quand je suis rentré au CHSLD ça a pris à peu près toute ma première journée de travail pour décider si je pouvais avoir des lingettes désinfectantes pour désinfecter les rampes les poignées de porte les interrupteurs pour éviter parce que les gens âgés se promènent puis il y a des rampes dans les corridors ils touchent un peu à tout les gens qui sont en perte d'autonomie ils ont aussi tendance à mettre leurs mains partout mais s'ils sont infectés ils risquent d'infecter partout donc ça prend une hygiène totale j'avais besoin de lingettes désinfectantes pour désinfecter mais là ça c'est un autre corps de métier c'était pas les préposés aux bénéficiaires c'était les préposés aux ménages parce que c'était possible alors il y a eu toute une discussion dans le CHSLD il a fallu demander à Gatineau au C3S de Gatineau pour aller voir pour savoir si dans le petit CHSLD de Sainte-Cécile de Macham imaginez-vous on avait le droit de donner un préposé des lingettes désinfectantes c'est fou ça c'est ma petite expérience je suis sûr que des gens qui nous écoutent qui ont des expériences dans les hôpitaux des choses comme ça ils en ont à dizaines j'ai l'impression que beaucoup de bonne volonté beaucoup de compétences mais trop de bureaucratie peut-être justement trop de trop de protocoles aussi j'imagine qu'à un certain point c'est nécessaire les protocoles parce qu'il faut que tu agisses vite puis les protocoles ont été bâtis pour une chose mais en même temps il ne faudrait pas que les protocoles prennent trop de place sur justement la pensée puis la capacité à raisonner oui l'autonomie c'est ça bon il y a un peu de tout ça hélas puis que je vais dire bien si Nico ça reviendra peut-être en fait depuis tantôt qu'on a une bonne discussion puis je vous vois souvent sourire puis ça m'a juste fait comme penser à une question que j'avais envie de vous poser puis ça pourra peut-être justement terminer notre entretien pour respecter votre temps pour que vous puissiez aller passer du temps avec votre fille aussi je me demandais avec toute la situation vous gardez sourire vous avez l'air d'un homme heureux qu'est-ce qui rend une journée bonne pour vous ah c'est une belle question ce qui rend une journée c'est bizarre parce que je pensais à ça ce matin en sortant faire ma petite promenade et puis je me disais au fond je peux pas être plus heureux que je le suis actuellement parce que je fais la chose que j'aime le plus donc je suis vous voyez j'ai mes livres partout c'est vous donc je suis je suis accompagné de mes livres tous les jours je peux en prenant un ouvrage être accompagné des meilleurs esprits de l'humanité converser avec Xénophon boire le thé avec Sénèque j'entends que vous donniez des exemples de de stoïques oui ben voyez-vous et avec ça ben je trouve que je fais une vie qui effectivement est agréable parce que celui qui peut comme ça discuter et converser être à tu et à toi en quelque sorte avec les écrivains puis les penseurs des temps passés il est heureux c'est lui qui vit éternellement parce que la vie éternelle messieurs elle n'est pas devant nous elle est derrière elle est là la vie éternelle c'est toutes ces œuvres qu'il y a à lire qui ont été écrites par des gens qui voulaient nous parler qui nous laissent des messages qui avaient des choses à nous dire donc la vie éternelle elle est là si vous voulez vivre éternellement tournez-vous vers la culture c'est là que se trouve la solution et non pas dans une vie éternelle devant vous où vous devriez vivre éternellement écoutez entre vous et moi la plupart des hommes s'ennuient le dimanche parce qu'ils n'ont rien à faire puis ils s'ennuient il y a un dimanche dans la semaine puis ils réussissent à s'ennuyer ils voudraient vivre éternellement on n'est pas fait pour l'éternité on est fait pour le temps et le temps c'est le temps qu'on va passer à lire ces choses-là puis à s'instruire donc de faire des choses qui donnent un sens à notre vie puis de ne pas nécessairement regarder à vivre éternellement mais à donner un sens à là maintenant le temps là ce moment-ci c'est le bonheur et c'est vraiment ça le bonheur c'est vraiment ça il y a d'autres choses aussi une petite coupe de vin de temps en temps la naissance nous empêche c'était super merci d'avoir été avec nous merci d'avoir été encore une fois je m'excuse si je n'ai pas répondu tout de suite j'ai peut-être donné l'impression que j'étais au teint et tout ça c'était pas le cas c'est vraiment que je vous ai échappé en tout cas on a eu la preuve du contraire si c'était ça merci alors écoutez s'il y a autre chose on s'en reparlera bien parfait merci à vous merci beaucoup au revoir à bientôt au revoir à bientôt à bientôt